... Je m'appelle Marie, je suis enseignante à l'école française et également artiste. Il y a quelques mois, j'ai écrit un livre avec les illustrations faites avec mon téléphone et je voulais qu'il y ait un projet autour du téléphone mobile avec les collégiens de l'école française. Donc ils doivent créer quatre dessins numériques pour inventer une histoire et avec l'association de l'Institut français, nous allons faire une exposition de tous ces dessins au mois de novembre. C'est un projet sur une nouvelle technologie, comment utiliser votre téléphone mobile différemment. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est toujours pour promouvoir la langue française et la friendship entre France et Kurdistan. Le livre sera en français et en kurdish, et nous voulons partager quelque chose ensemble. C'est pourquoi nous avons invité une autre school, une publique kurdish school, pour venir avec nous, et c'est un moment où nous pouvons partager quelque chose. L'Institut français doit faire un peu des activités autour des nouvelles technologies, parce que je crois que c'est une des priorités de ce 21e siècle. Donc c'est pourquoi on a imaginé avec l'école française et une école publique kurde, ce projet pour montrer que le téléphone, qui est certainement un des outils les plus communs et le plus diffusé dans le monde aujourd'hui, peut être aussi un objet de communication, mais créatif. Je suis à Jina. Je suis à Jina. Je suis à Jina et je suis à Jina, et je suis à Jina et je suis à Jina et je ne suis à Jina et je suis à Jina et je suis à Jina. Je m'appelle Khalil, je suis de l'école de l'Université de Rébyl, et aujourd'hui, nous avons fait un projet d'utilisation de technologie. Donc, tout le monde a fait 4 dessins, et je vais vous parler de ces 4 dessins que j'ai fait. Donc, je suis allé à Canada, et c'est l'airplane. Puis, je suis allé à la ville de Montréal et j'ai vu les bâtiments à l'heure. Puis, c'est le parc de Canada, l'un des plus grands parcs du monde. Et c'est l'heure où je suis allé à Rovalon. J'utilise beaucoup mon téléphone pour les réseaux sociaux, écouter la musique, mais aussi pour téléphoner à mes amis. Mais aujourd'hui, j'ai appris à créer des dessins numériques, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Je suis un homme à Malam, à ma 24ée salle de l'école. J'ai aimé mon doutor qui a été sur le board, et que te rappelerai des matrices dans notre chaîne. Je n'ai pas besoin de le savoir, et je n'ai jamais une bonne idée. Je n'ai pas besoin de le voir. Je ne suis pas une idée, de l'entraiment, d'un certain point. Je n'ai pas besoin d'être ici. Et par cela, j'ai appelé cela « Dessine-moi un mouton » en référence justement à la littérature pour adultes, mais aussi un peu pour enfants aussi, avec un contenu, une philosophie justement de mieux vivre. Dessine-moi un mouton, donc on demande aux enfants de dessiner une histoire en quatre images pour montrer comment les enfants peuvent effectivement raconter des histoires en dessinant, mais sans parler uniquement avec un téléphone qui, à mon avis, c'est la première fois qu'ils l'utilisent comme objet de créativité.